Une fois tous les deux ans, tous les conseillers du monde entier de l'Awex se trouvent dans un seul lieu. Et donc pendant une journée, tu prends plein de rendez-vous avec un expert qui est à Houston, un expert qui est au Malawi, un expert qui est à Londres et qui va t'aider à définir le marché, voir comment il peut être là-bas, trouver des rendez-vous là-bas, trouver des investisseurs là-bas, trouver des partenaires là-bas et tout. Tu peux venir ici, prendre plein de rendez-vous en une fois et rencontrer plein d'expertise. Nous aujourd'hui, on va te montrer ça, on va chercher des conseils pour toi pour réussir à aller à l'étranger. Et en plus d'avoir plein de conseillers qui sont là aujourd'hui pour t'aider, il y a plein de gros dossiers européens dans la vie d'entreprise que tu peux faire, plein de suggestions pour avancer avec ta boîte. Il faut savoir qu'en Wallonie, en Belgique francophone, ils sont sous-utilisés. Pas dingue l'histoire, de l'argent de l'Europe, laissé sur la table, parce que l'entreprise francophone ne montre pas ce dossier. Putain, mais les gars, il faut se bouger, il faut venir ici, on rencontre les bonnes personnes, on va vous les montrer. C'est qu'après, il faut y aller. Alors le nom de ma boîte, c'est Simply Bread Europe. Et je m'appelle Romain Triouot. Alors on gère le développement de la filiale pour le marché européen ici, donc c'est une boîte californienne à la base. En fait, on développe et on vend des fours pour micro-boulangerie. Alors ici, moi, je m'intéresse fortement au marché scandinave et également les UK. Nous, c'est l'entreprise Corea Tintingé, donc on est architecte paysagiste et on est basé à la fois en Belgique et au Portugal. Et on vient ici pour effectivement reprendre des informations, prendre des contacts aussi. C'est quoi le conseil à donner à quelqu'un qui s'annonce et qui arrive sans connaître peut-être la culture, le paysagiste ? Je veux dire, ça dépend ce que vous vendez. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher d'abord sur, peut-être sur Internet, quelques informations. Pas sur les yeux écoutus, mais sur les produits. Parce que bon, on voit qui est représenté, quels sont les produits. Ça nous permet déjà, au niveau technologique, de définir la demande. Je vous appelle. C'est quoi votre job concrètement ? Comment vous pouvez m'aider ? Déjà, un, je vais vous dire quels sont les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Deuxièmement, je peux vous donner aussi le niveau du marché, c'est-à-dire quelles sont les capacités d'absorption de votre produit. Je veux m'encher à Prague. C'est quoi ton conseil de base ? Essayer d'oublier que c'est un pays de l'Est, que c'est un pays encore en développement. Honnêtement, c'est vraiment un pays ultra moderne avec une industrie forte. Il faut s'informer et surtout essayer de rencontrer un maximum d'hommes d'affaires tchèques qui sont vraiment très efficaces. Je travaille pour EcoStyril. On produit des machines pour le traitement des déchets médicaux. Donc, on est une alternative à l'incinération. On travaille essentiellement sur l'exportation. On n'a encore aucune machine en Belgique. Donc, ça, c'est une de nos batailles. Mais tous les CEL sont ici pour discuter avec les CEC qui font un travail formidable et avec lesquels on traite au quotidien. Comment ils t'aident concrètement ? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail de prospection sur un pays en particulier. Et puis, si on n'a pas vraiment de réponse ou si on a besoin d'aide en termes de législation ou autre, on fait appel à eux. Et en général, avec un coup de baguette magique et leur mail, tout passe. Et là, aujourd'hui, c'est quel pays ? Aujourd'hui, on a commencé avec le Canada. Là, on était sur Malte et l'Italie. Toute l'après-midi, sur le Moyen-Orient, la Pologne, la République tchèque. Donc, le monde entier. On est déjà en plus de septembre pays, donc on continue, on continue. Je travaille au service support économique à la centrale à Bruxelles. L'idée, c'est d'un peu les familiariser avec la douane parce que les entreprises qui commencent à exporter, donc en dehors de l'Union européenne, évidemment pour les douanes, sont souvent assez démunies. Et la douane n'est malheureusement pour elle un point incontournable. Je me lance en dehors de l'Europe. C'est quoi le premier effet que je dois avoir ? La première chose, je pense, c'est d'abord de bien connaître son produit et puis de l'identifier dans le service douanier, dans le système douanier. C'est important. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui n'est pas de la douane, mais qui est quand même essentielle, c'est de bien réfléchir quand on négocie des contrats. On pense surtout au prix, à ce qu'on va délivrer, mais aussi de bien réfléchir à la notion d'IncoTerms. La plupart des startups ne connaissent même pas le terme. Je pense, même si ce n'est pas une notion de douane, c'est quelque chose qui aura de l'impact pour elles, après, sur leurs aspects douaniers. Donc, Marie, toi, tu t'occupes des dossiers européens ? C'est ça. C'est quoi le message aux entrepreneurs ? Apparemment, les entrepreneurs ont peur des gros dossiers européens. C'est vrai, ils ont peur parce qu'il y a le financement wallon, il y a le financement qui est accessible ailleurs, et donc l'Europe fait peur. C'est compliqué, il y a de la concurrence, mais il faut y aller. Il y a des opportunités. Ça peut être des opportunités au niveau de la recherche et du développement, mais aussi dans des plus gros projets comme Global Gateway, dans des pays tiers, en Afrique, en Amérique latine et aussi en Asie. Donc, oui, venez me rencontrer, il y a des opportunités pour vous. J'exagère, on dit vraiment qu'on vous cherchait, quand on prend un francophone, il n'y a pas assez de gens qui viennent. Il n'y en a pas assez, les résultats sont catastrophiques, si je peux me permettre de le dire. Et puis, il y a aussi les opportunités, mais d'autres outils qui sont accessibles aux entreprises qu'elles ne connaissent pas encore. Et donc, il ne faut pas hésiter à contacter l'Awex pour avoir une idée de ces opportunités. Et toi, moi, j'imagine dossier européen, j'imagine dossier qui va me prendre deux ans alors que j'ai un business à faire tourner. J'imagine que ça, c'est un peu la vérité. C'est la vérité. Comment ça, tu aides là-dedans ? C'est quoi ton aide ? On les identifie, on n'aide pas les entreprises au montage. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Donc, on transfère aux agences qui sont ici en Wallonie et qui peuvent accompagner, voire monter les projets européens. Mais ce qu'on fait déjà, c'est de l'information et répertorier les programmes en fonction des intérêts des entreprises. Je dirais la première semaine, et pour ne pas se planter, c'est qu'il faut avoir d'abord le bon visa. Ça, c'est déjà une chose. Alors, autrement, on est déjà mal barré pour l'Australie. Mais je pense que c'est un pays qui peut être intéressant pour les jeunes parce qu'il y a un programme de visa justement qui s'appelle le Working Holiday Visa. Il permet à un jeune de moins de 30 ans de rester un an en Australie et de travailler six mois pour la même entreprise. Prepare yourself very well, the presentation. And still, in Japan, we need something paper still. You know, it's a digitalization, but still, yeah, present you. You need a business card, you have your presentation very well. And maybe you just plan your strategy to Japan. Pascal, tu connais tout, dans l'Awex, tous les pays, tous les trucs, tu as tout vécu. Pourquoi sert une journée comme celle-ci pour les entrepreneurs ? C'est vraiment, ce sont des journées qui permettent à ceux qui sont déjà à l'international de reprendre contact avec leur relais à l'étranger, de faire le point sur leur marché, sur la manière dont ils veulent se développer, prendre les conseils de leur contact. Et puis, c'est aussi l'occasion pour ceux qui ne sont jamais allés à l'exportation, de venir prendre le pouls, de venir s'inspirer aussi d'autres entreprises qui l'ont fait et d'oser franchir ce cap à l'international grâce à nos aides, grâce à nos soutiens et surtout l'accompagnement humain de nos équipes à l'étranger. Tu vois, un exemple concret dans toutes les belles histoires. On imagine que l'Awex a pu créer, mais un peu nous expliquer ça. Alors, il y a mille exemples, donc c'est très difficile parce qu'à chaque mission, à chaque foire, à chaque stage Explore, on a des belles histoires à raconter. Et comme je l'explique souvent, à chaque mission, moi, les entreprises viennent me trouver en me disant mais l'Awex a été essentiel dans le marché qu'on vient de signer, le contrat, on a trouvé un nouveau distributeur, on a un nouveau partenariat. Et voilà, les Explore dès 2024, c'est déjà fini. Donc, tu l'as vu, une fois tous les deux ans, tu peux aller à l'Awex, selon ça, tous les conseils sont là, du moins, tu poses toutes tes questions, toutes les infos. On n'oublie pas le financement, tu connais les chèques pour aller dans les foires à l'étranger, tous ces trucs classiques, mais aussi de l'aide pour les gros dossiers européens. Il faut y aller. On a beaucoup parlé d'étrangers, d'aller très loin, mais tu as vu, tu peux aller à Luxembourg, tu peux aller en France, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller dans les pays voisins, il y a déjà de l'aide. L'Awex, évidemment, toute l'année, tu trouves de l'aide, t'as compris comment hacker le game, c'est ça, les gens qui sont là pour toi, vas-y, tu fonces, tu appelles, tu prends un rendez-vous. T'as compris le truc, exporte, exporte, exporte.